... Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vais inviter M. le Président du Sénat, si vous voulez bien nous rejoindre, mesdames les sénatrices, si vous voulez bien, Mme la sous-préfète également, venir à mes côtés, l'ensemble des maires de Rambouillet-Territoire qui viennent nous rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, qui sont mis à l'honneur ce soir. ... ... ... M. le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Mme la sous-préfète, cher Florent Gilbert, Mme la députée va nous rejoindre dans quelques instants, Mme le maire de Rambouillet, chère Véronique, mesdames les sénatrices, chère Thoane Bourra, chère Sophie Prima, chère Martha de Sidrac, mesdames et messieurs les maires, chers collègues du Conseil communautaire, mesdames et messieurs les élus du territoire, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et toute autre institution, mesdames, messieurs. C'est avec un grand plaisir ce soir que je vous retrouve aussi nombreux ici à la Lanterne pour les voeux de Rambouillet Territoire. Ça fait deux ans, mais c'est une première pour moi d'avoir l'honneur de vous recevoir ici pour la nouvelle année, ici à la Lanterne, et merci Mme la maire pour votre accueil. En préparation de ce moment, je me suis interrogé sur la signification du mot « voeu ». Je me suis demandé quel sens donne-t-il à l'action politique locale ? Que pouvons-nous attendre d'un tel moment ? Eh bien, former des voeux, c'est tracer des lignes, c'est ouvrir des perspectives, c'est fixer un cap. C'est, comme Fabrice Del Dongo, du haut de la Tour Farnese à Parme, fonder espoir par-delà les contingences. C'est en cet état d'esprit que je souhaite vous formuler mes voeux. Rambouillet Territoire a une grande responsabilité. Notre agglomération a la responsabilité d'assumer pleinement son rôle, à côté des 36 communes, du département, de la région et de l'État. C'est important. Comme vous le savez sûrement, entre tous ces acteurs, nous partageons des compétences. Ces compétences sont régulièrement interrogées, et c'est ce qui fonde l'efficacité de la fonction publique locale de notre rôle d'élus qui sommes ici rassemblés. Pour Rambouillet Territoire, en juin 2022, nous avons adopté à l'unanimité le projet de territoire qui fixe les compétences. Ces compétences sont nombreuses, mais je m'arrêterai ce soir que ce n'est plus structurante. Le développement économique, source de notre richesse future. L'aménagement du territoire, traduction de la volonté politique des 36 communes. Le cycle de l'eau pour pérenniser notre environnement. La mobilité, très grande attente du territoire, mais aussi conditions sine qua non de notre développement futur. Les services de proximité à destination des villes et des villages, au cœur des villes et des villages. Et, marque de fabrique, identité de notre Sud-Yvelines, la qualité de vie. Toutes ces compétences ne sont correctement exercées que si on les pense à l'échelon intercommunal. Historiquement, les communes avaient déjà engagé cette intégration communautaire par la création des syndicats. Il s'agit pour nous d'approfondir ce mouvement pour plus de simplification, plus de fluidité, plus d'efficacité de la fonction publique. Dans ce mouvement d'intégration communautaire, il est essentiel et j'y tiens que chaque commune conserve sa pleine liberté d'action, conserve son identité, conserve sa marge de manœuvre. C'est parce que nous arrivons à articuler correctement les actions des communes et de l'agglomération que nous allons démontrer que notre Sud-Yvelines est plus fort rassemblée. À cet instant, je pense au sujet de l'urbanisme et de l'habitat. C'est un enjeu très important de nous élus locaux et je tiens à rappeler devant tout le monde que l'agglomération sera en soutien des communes pour porter leur voix et les protéger dans l'élaboration des deux documents d'urbanisme que sont le SCOT et le PLH. Rambouillet Territoire n'est rien sans ces agents, une agglomération n'est rien sans ces agents. Devant vous ce soir, très solennellement, je tiens à saluer l'implication qui a été la leur dans les trois dernières années. Ils ont fait preuve d'adaptation, de souplesse, d'abnégation pour s'ajuster aux conditions sanitaires sans cesse évolutives. L'ensemble de ces hommes et des femmes derrière moi que vous voyez sont l'âme de Rambouillet Territoire. Sous la direction générale, ils ont tenu la barre ces derniers mois. Qui sont-ils ? Et c'est important de les nommer. La direction générale, le secrétariat général, le service des ressources humaines, le service du développement économique, le service mobilité, le service des marchés, le service des sports, le service des affaires financières, le service du développement durable, le service du droit des sols, le service informatique, le service infrastructure, le service GEMAPI, le cycle de l'eau, le CIS, l'office de tourisme. et bien sûr les conservatoires, dont vous avez vu la prestation il y a quelques instants, et le service communication organisateur de cette soirée. Leur implication a été totale ces derniers mois. Ils méritent toutes nos considérations et nous allons le saluer par nos applaudissements. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ils auront pour tâche de déployer le projet de territoire, notre projet politique. À cet instant, dans le cadre de la réorganisation qui est en cours, je tiens à rappeler que la notion de confiance mutuelle est essentielle. C'est le fondement de la réussite. Chaque agent communautaire est imprégné de l'esprit public et dans son périmètre d'action aura liberté de manœuvre. C'est en ce sens-là qu'on aura plus d'efficacité, plus de réactivité des services communautaires. Corrélativement, il faudra que l'esprit de responsabilité soit porté par tous. Responsabilité, ça veut dire respect des compétences, reconnaissance des compétences de chacun. Et donc, quand on a un projet de politique, quand on a une confiance mutuelle, quand on a un esprit de responsabilité, c'est ce qui crée le ferment de l'appartenance. Pour reprendre l'analogie sportive, il faut que chacun de nos agents ait la fierté de porter le maillot de rambouillet territoire. Depuis 2017, nous sommes 36 communes. Depuis 5 ans, nous avons appris à nous connaître. Nous avions des territoires différents, nous avions des trajectoires politiques qui étaient déjà convergentes au sein du schéma de cohérence territoriale. Sous l'impulsion de mon prédécesseur, Marc Robert, nous avons posé les fondements politiques, le projet de territoire. Lors de ma prise de fonction, j'ai repris le flambeau et je tiens à témoigner devant vous ce soir que l'ensemble des maires qui sont ici rassemblés, les 36 maires du bureau communautaire et un cas qui n'est pas maire mais qui fait partie du bureau, l'état d'esprit qui règne au sein de cette instance est remarquable. Nous validons ensemble les orientations politiques de l'agglomération, nous faisons en sorte de faire émerger l'intérêt commun et j'en suis très fier. Nous avons tous au cœur l'esprit de développer notre territoire harmonieusement. Je suis très attentif à ce que la parole de chacun soit exprimée, chacun puisse s'exprimer, que les idées puissent être toutes dites. Je me suis engagé à ce que les positions partisanes soient tenues à l'écart de nos débats et c'est à ce titre-là que notre bureau communautaire fonctionne. Très bien. Nos 36 maires, je peux vous assurer que fort de les voir œuvrer au quotidien, ils donnent tout leur temps, absolument tout leur temps pour le bien-être des habitants de leur ville et de leur village. Particulièrement en ces temps difficiles, ils ont besoin de notre plein soutien car je vous assure que la tâche est extrêmement rude. Alors je vous le dis ce soir, eux aussi, ils ont besoin de notre plein soutien et ils méritent nos applaudissements. Notre projet de territoire, c'est une ambition territoriale. Assez brièvement, je vais vous rappeler ce que nous allons faire en 2023. Il repose sur quatre piliers, le développement économique, la mobilité, la qualité de vie, l'environnement et les services à la personne. Le développement économique est la clé et la ressource de notre richesse future. C'est essentiel. Sans aborder le sujet de la valeur travail qui doit être remise à l'honneur, nous devons rappeler au effort que la prospérité de nos sociétés provient de l'esprit d'entreprendre. C'est parce que depuis des décennies et plus, les femmes et hommes chefs d'entreprise ont tenu cet état d'esprit que la société dans laquelle nous vivons est ce qu'elle est. Et donc, je tiens de nouveau à saluer leur présence ce soir. Merci d'être là. En 2023, nous allons tout d'abord développer les synergies entre elles, de toutes les entreprises du territoire, en collaboration avec l'association des entrepreneurs du Centre et Sud-Divine-Ladexie, avec laquelle nous avons signé la convention cet après-midi, de manière à mieux connaître leurs enjeux, mieux répondre à leurs attentes et créer des synergies entre nous. Ensuite, nous allons renforcer les services communautaires de manière à ce que toutes les aides qui sont prodiguées par la région, grands acteurs économiques, par le département, par l'État, par l'Europe et aussi des organismes comme la BPI, la Banque publique d'investissement, nos entreprises puissent en bénéficier. Enfin, avec les organismes de formation du territoire, et j'ouvre une parenthèse ce soir pour saluer le dynamisme du lycée Bascandre-Mouillet dont le proviseur et sa proviseure adjointe sont ici présents, ses proviseurs adjoints, car c'est tout ensemble que nous arriverons à trouver une offre de formation qui correspond aux besoins des entreprises. Et d'ores et déjà, en 2023, en septembre prochain, un BTS en alternance sera créé pour les offres, en tout cas, de formation d'informatique et du web qui correspond aux besoins du territoire. Ainsi, nous faisons en sorte que nos élèves trouvent la formation au plus près de chez eux et l'emploi au plus près de chez eux. Deuxième pilier, la mobilité. Je vous ferai grâce des diagnostics, vous constatez tous les jours le besoin de mobilité sur le territoire. Nous allons agir avec pragmatisme. Les zones d'activité économique en plein développement doivent avoir une offre de transport et nous y travaillons avec Île-de-France Mobilité. Les communes en plein développement doivent voir aussi les offres de transport en commun pour les collégiens et les C1 renforcées, nous l'avons demandé. Et le transport à la demande, qui connaît un succès grandissant, lui aussi doit être augmenté en capacité, en offre, en fréquence et étendu le week-end et les jours fériés. Concernant le stationnement, nous avons deux gares sur le territoire sur lesquelles nous allons intervenir. La gare de Gazerand, le maire est ici à mes côtés parce que Gazerand connaît matin et soir des flux de véhicules qui viennent rejoindre la gare mais surtout engorger la ville de Gazerand. Nous devons travailler ensemble pour augmenter la qualité des stationnements. Et sur la gare d'Abouville, le parking du lycée Bascan, nous allons être propriétaires dans quelques semaines et nous allons pouvoir en améliorer la sécurisation. Enfin, en matière de circulation douce, nous accompagnerons le développement de la Vélocénie, le Paris-Mont-Saint-Michel en vélo en collaboration avec l'Office de tourisme parce que c'est un facteur d'attractivité majeur du territoire. Enfin, troisième pilier, qualité de vie environnement. Le plan climat et énergie territorial a été voté l'année dernière. Nous allons poursuivre ces actions et nous allons continuer la semaine de développement durable en termes d'information et de prévention. Nous allons continuer à agir en termes de prévention des inondations et des problématiques d'enjeux climatiques. Nous avons cartographié le territoire et nous avons identifié les points de difficulté. Nous mettrons avec les services de l'État, madame la sous-préfète, en place des plans d'action. Mais je tiens à dire deux choses. Premièrement, compte tenu de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques liés au réchauffement, il faudra que nous trouvions les financements adéquats. Et secondo, en matière de plan d'action, nous privilégierons systématiquement la sécurité des biens des personnes avant toute autre considération. Nous sommes compétents en matière d'eau et d'assainissement depuis 2020 et donc nous continuerons notre action pour trouver un axe de convergence qui soit soutenable et compréhensible par toutes les communes. Le dernier pilier, les services à la population. Nous avons la chance et l'honneur d'inaugurer deux nouvelles micro-crèches cette année. La première à Cerner la ville et la seconde à Longvilliers. Le traitement architectural de ces deux équipements est tout à fait qualitatif et très performant en termes d'économie d'énergie. Ils permettront de compléter l'offre de garde de la petite enfance à l'est du territoire. Nous avions jusqu'à présent déployé une première vague d'équipements sportifs pour les communes. Nous allons lancer la deuxième phase cette année à destination des 36 communes du territoire. La première phase fut un succès et je ne doute pas que la seconde le sera également. L'enseignement musical et artistique du territoire est une vraie fierté. Vous l'avez vu il y a quelques minutes la qualité d'enseignement qui est prodiguée. Nous tenons, je tiens, à ce que l'ensemble des habitants y aient accès le plus facilement possible et donc nous conventionnerons avec une association du nord du territoire cette année de manière à ce que l'ensemble de nos habitants puissent y avoir accès. La base de loisirs est un bijou touristique du territoire. Nous allons poursuivre son développement, engager une réflexion pour bien sûr conserver sa destination actuelle, le loisir et la baignade, mais développer les événements anciens culturels. Enfin, nous réhabiliterons le centre sportif des Molières qui est un patrimoine intercommunal dans notre plan pluriannuel d'investissement. Vous voyez que concrètement, nous allons agir en 2023 pour l'ensemble de nos habitants, le bénéfice des entreprises et des communes du territoire. Rambouillet Territoire et ses communes forment un tout, ont un avenir commun, un quart de la force du bloc communal. En 2023, nous allons ouvrir une nouvelle page, une page de solidarité entre les communes et l'agglomération. Ça va se traduire sur deux leviers. Le premier concerne le logement social. Toutes les communes, j'ai bien toutes, nos 36 communes sont concernées par ce sujet. L'enjeu de l'accueil du logement social est fondamental et elles sont toutes investies en ce sens. Mais deux problématiques se posent. Pour les communes rurales les plus petites, elles se retrouvent souvent confrontées au coût du foncier qui rend l'équation économique des bailleurs impossible. Pour les communes soumises à la loi SRU, l'enjeu est autre. nous avons tous constaté les dégâts qui ont été faits par des décisions antérieurement prises dans les décennies précédentes pour ne pas les reproduire. Toutes les communes sont investies, mais il faut faire en sorte et faire très attention à ce que les subtils équilibres des quartiers, des villes, des villages des hameaux ne soient pas bousculés par cette volonté-là. Donc Rambouillet Territoire va aider les communes pour les communes rurales à boucler les budgets des bailleurs et pour les communes à la loi SRU d'alléger la pression financière. Le deuxième volet d'intervention concerne un fonds de concours. J'ai souvent constaté des communes portaient des projets qui ont une dimension intercommunale, qui est un équipement sportif, qui est un équipement culturel, qui est un équipement scolaire, débordent largement sur les communes voisines. Ces communes portent à elles seules des charges dites de centralité, ça veut dire nos contribuables payent pour leurs voisins. Eh bien, dorénavant, lorsque les communes se mettront ensemble pour créer des équipements de cette nature, Rambouillet Territoire sera là pour les aider. Par la mise en place d'un fonds de concours qui sera renouvelé tous les ans avec des critères d'attribution spécifiques. Et à ce titre-là, on aidera au bouclage de ces projets. Enfin, l'agglomération continuera son aide des communes pour prodiguer son expertise. Les services communautaires seront à disposition des communes pour les aider lorsqu'elles le solliciteront. Voilà, en somme, en termes de solidarité, ce que je pouvais dire pour 2023. Alors, mesdames, messieurs, trois mots pour terminer. Responsabilité, ambition et solidarité. En responsabilité, nous avons fixé un cap politique pour les huit années à venir. Les services communautaires vont nous accompagner par leur professionnalisme. Nous élaborons pour notre Sud-Yvelines un avenir qui nous rassemble, un avenir en commun. Nous élaborons une ambition réaliste qui tient compte de l'identité et de la place de chacune des communes, une ambition qui capitalise sur nos atouts pour un développement économique équilibré, une ambition qui préserve la qualité de vie et l'environnement, une ambition qui porte le service public attendu par nos habitants, une ambition territoriale unanimement partagée. Nous renforçons la solidarité, nous tissons ce lien entre les communes et l'agglomération, ce lien unique parce qu'il est la voie des 36 communes, la voie des 36 maires représentant sa commune mais portant ensemble un avenir commun. Donc en 2023, soyons responsables, soyons ambitieux, soyons réalistes et ainsi nous écrirons un avenir commun, une vision partagée du territoire. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada